Bonjour et bienvenue chez Reptiligne. Aujourd'hui, nous allons parler boas. Alors, c'est pour ça que je suis content. Donc, évidemment, j'adore les boas depuis toujours. Ça a été même le premier serpent que j'ai eu quand j'étais petit. Donc, on connaît tous les boas dans la terraiophilie. Donc, la sous-espèce la plus fréquente, c'est Boa Constrictor Imperator. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de celle-là. Je vais vous parler de Boa Constrictor Constrictor. Donc, qui est un boas magnifique. Il y a plusieurs localités puisque l'aire de répartition... Alors, j'ai sorti mon atlas, vous pouvez le voir ici. Magnifique atlas. Donc, vraiment, le Boa Constrictor Constrictor, on le trouve sur toute l'Amérique du Sud. Donc, il n'y en a pas en Amérique centrale. Vraiment Amérique du Sud. Donc, les localités les plus connues et qu'on voit le plus souvent en captivité, et je vais vous en montrer certaines. Donc, c'est le Suriname, ce qu'on appelle la Guyane hollandaise. Et vous voyez qu'il y a juste à côté de la Guyane française et du Guyana. Donc, il n'y a aucune barrière, on va dire, naturelle. C'est juste des frontières politiques. Donc, aucune frontière naturelle. Donc, en fait, souvent, on fait la différence entre les différentes provenances. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment très différents. Mais en tout cas, on trouve très souvent la localité Suriname. Donc, après, je vais vous montrer aussi deux localités beaucoup plus rares. Donc, de Boa Constrictor Constrictor qui viennent du Pérou. Donc, une localité qui s'appelle Iquitos, qui est ici. C'est une grande ville qui est située au nord du Pérou. Et une autre localité qui s'appelle Pucalpa, qui est un peu plus au centre du Pérou. Et ensuite, je vais vous montrer des spécimens de Constrictor Constrictor qui viennent du Brésil. Donc, ça, c'est une localité qui est beaucoup plus rare en captivité. Puisque depuis les années 80, le Brésil avait complètement fermé l'export, fermé ses frontières. Donc, forcément, comme vous le voyez, le Brésil est très proche. Enfin, il colle la Guyane, le Suriname et tout ça. Donc, effectivement, il y a des gens qui pouvaient passer d'un côté à l'autre pour exporter les Boa dans des pays comme le Suriname où c'était plus facile à faire. Donc, on a eu quand même la chance de pouvoir avoir en captivité des Boa qui venaient du Brésil. Donc là, ça ne fait pas longtemps. C'est la première fois, en fait, qu'on a cette localité-là ici, chez Reptiline. Donc, ça m'a vraiment motivé pour faire cette vidéo et vous montrer. Donc, on va commencer par le Suriname. Donc, ça, c'est la localité qu'on trouve le plus régulièrement en captivité, qui est magnifique. Vous voyez. Alors, les Surinames, la particularité, c'est que très souvent, ils ont ce côté un peu... on va dire, violine sur les côtés, rosé. Et plus ils grandissent, plus on peut retrouver ce côté un petit peu rose, violet sur les flancs. Certains spécimens sont beaucoup, beaucoup plus prononcés que d'autres. Donc, vous voyez, j'ai toujours adoré ces Constrictor Constrictor. Parce que ce n'est pas des mutations, ce n'est pas des croisements, des choses comme ça. C'est vraiment du pur boa qu'on trouve dans la nature. Et on peut voir que la nature fait bien les choses. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. J'ai toujours été fan de ces animaux. Alors, vous pouvez voir par rapport au boa Constrictor Imperator. Bon, c'est subtil. C'est vrai qu'avec le temps, on repère bien les différences. Mais vous voyez, une tête qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus pointue, beaucoup plus plate aussi. Des ocelles très typiques. Bon, les boas sont très polymorphiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent avoir des tâches et des couleurs vraiment très, très différentes au sein de la même sous-espèce, au sein de la même localité. C'est pour ça que c'est très difficile d'affirmer des localités ou de les déterminer. Parce qu'ils sont même au sein d'une même portée. Il y en a, ils vont avoir des formes comme ci, des formes comme ça. Mais on retrouve quand même certaines caractéristiques selon les localités. Et c'est vrai que chez les Constrictor Constrictor, on a souvent des tâches comme ceci, ce qu'on appelle ailes de chauve-souris. Un peu avec le sigle de Batman, pour les fans de Marvel. Donc voilà. Et surtout, de très beaux contrastes. Et une queue qui va tirer beaucoup plus vers le rouge que chez l'Impérator avec du crème qui est pratiquement blanc. Donc vraiment de magnifiques animaux. Qui, je trouve, se bonifient vraiment avec l'âge en général. Quand ils naissent, ils sont assez fases, assez ternes. Et les couleurs viennent au fur et à mesure des mues. Et les adultes sont vraiment spectaculaires. Donc là, c'est des animaux qui ont plus de deux ans. Donc qui sont déjà bien lancés. Et on voit les couleurs qui apprennent. Donc ça, c'était la localité Suriname. Qu'on trouve assez régulièrement en captivité. Et qui est magnifique. Donc ensuite, vous voyez, c'est des puissants Constrictor. C'est pour ça qu'on les avait appelés peut-être à l'époque Boa Constrictor quand ils ont décrit l'espèce. Bien enroulé autour de mon pouce. Hop, je vais la remettre dans sa boîte. Ensuite, on va passer à deux localités qui sont plus rares, qu'on trouve moins en captivité. Donc Péruvien. Donc au Pérou, on trouve une autre sous-espèce de Boa Constrictor. Qui est Boa Constrictor Ortoni. Et aussi Boa Constrictor Longicoda. Donc c'est un pays qui n'est pas très très grand comparativement au Brésil. Mais où il y a plusieurs sous-espèces. Donc là, c'est du Constrictor Constrictor qui vient du Pérou. Donc là, c'est la localité Iquitos. Donc c'est une localité qui est assez connue en captivité. Un très beau spécimen qui est né en captivité. Donc ils sont connus pour être vraiment... Les adultes peuvent être vraiment de grande taille. De plus de 2 mètres 80. Vraiment des gros spécimens. Donc bien sûr, ça dépend aussi beaucoup. Bon, il y a de la génétique là-dedans. C'est des souches qui peuvent être très grosses. Après, ça dépend aussi beaucoup de comment ils sont nourris. Donc vous voyez, c'est des animaux qui doivent être vraiment, pour qu'ils soient en bonne forme, qui doivent être vraiment carrés et pas ronds. Donc là, on voit un animal qui est bien proportionné, avec une grosse tête par rapport à son corps. Donc impeccable. Vous voyez, donc c'est les ocelles vraiment magnifiques. Donc c'est les ocelles, c'est les dessins qu'il y a sur le dos. Donc là, on peut remarquer, par rapport au suriname que je vous ai montré, qu'ils sont très mouchetés. On voit pas mal de mouchetures sur le dos. Toujours la queue bien rougeâtre. Donc un magnifique spécimen. Donc beaucoup plus pigmenté que le suriname. Alors vous voyez, c'est des animaux, souvent on dit, oui, les constructeurs, constructeurs. Des fois, ils sont plus nerveux et tout ça. Non, c'est des animaux vraiment calmes. Comme toujours, si vous êtes calme avec eux et si vous n'avez pas peur, tout se passe bien. C'est des animaux, par contre, qui sont extrêmement voraces. Donc toujours bien les prévenir quand vous allez les chercher dans le terrarium. Hop. Donc ça, c'était un magnifique Iquitos. Et là, on va voir un bébé, mais en captivité aussi de la localité Poukalpa. Donc là, vous allez voir, donc ce que je vous disais, il est très clair. Et vous voyez, quand ils sont jeunes, on a beaucoup moins de contraste. Vous voyez, la queue, elle n'est pas encore bien rougeâtre. Donc elle va rougir, entre guillemets, au fur et à mesure des mues, avec le temps. Vous voyez, ce qu'on voit sur le constructeur, c'est vraiment très clean au niveau des dessins, un dessin peut-être très fin et tout ça. Voilà un magnifique, magnifique juvénile. Voilà. Alors une des particularités des constructeurs, constructeurs, par rapport aux impérators, très souvent, pas à tous les coups, mais très souvent, c'est qu'ils supportent moins les proies de grosse taille, particulièrement quand ils sont juvéniles. Donc c'est vrai que quand on les démarre, quand on commence à les nourrir, on évite de donner des grosses proies. On démarre avec des proies un petit peu plus petites. De toute façon, ça ne va pas empêcher le serpent de bien se développer. mais ça peut empêcher les régurgitations. Ils sont plus sensibles à la régurgitation. Donc au départ, on peut assurer le coût en donnant des proies pas trop grosses, comparativement à de l'impérator. Voilà. Donc là, c'était le petit Iquitos. Et pour finir, la localité Brésil, Nord-Brésil. C'est la première fois qu'on en a. Ils sont vraiment très chouettes. C'est des spécimens en plus qui ont un dessin vraiment sympa. Donc on va voir le contraste et les couleurs sont différentes. Vous voyez, on reconnaît toujours la finesse de la tête. Mais vous voyez, au niveau des ocelles, ici, magnifiques. Elles sont bien pleines, assez grosses. Là, ces ocelles, au niveau de la tête, se rejoignent. Donc ça, ça lui donne un look. Alors, pas tous les spécimens sont comme ça. C'est lui qui est comme ça. Et chaque boa est unique. Chaque boa a des tâches tout à fait uniques. C'est ça qui est génial avec les boas. C'est qu'on peut en avoir 60 et ne pas s'enlacer parce qu'il n'y en a pas un pareil. Donc là, un très, très beau spécimen. Brésil. Voilà, moi, j'ai toujours adoré ces animaux. Moi, je trouve que c'est la grande classe. Vraiment. Hyper beau. De très belles couleurs. De très beaux dessins. Très fins. Et des animaux vraiment élancés et splendides avec une tête vraiment typique, beaucoup plus fine que celle d'un impérator. Voilà. Donc, pour tous les fans de boa, je pense que de s'intéresser aux localités de boa Constrictor Constrictor, ça peut être vraiment quelque chose de passionnant et de très intéressant. Moi, en tout cas, depuis une quinzaine d'années, j'ai toujours été fasciné par ces animaux-là. J'en ai toujours eu. Et si je devais garder qu'un seul boa, probablement, ça serait un Constrictor Constrictor. Donc voilà, je voulais vous montrer ces très jolis spécimens. Et puis, j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser plus aux boas et notamment à ces localités naturelles de boa Constrictor Constrictor. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler que nous organisons à nouveau cette année, en 2016, le BoiD, donc notre grand week-end consacré aux pitons et aux boas. Voilà. Donc, cette année, ça aura lieu dans notre boutique de Reptiline Lyon. Ça sera en novembre, le 26 et 27 novembre. Oui, j'avais ma petite fiche cachée parce que je ne voulais pas vous donner une mauvaise date. Donc, 26 et 27 novembre, donc à la boutique de Lyon, pour le BoiD, nous aurons des spécimens de Constrictor Constrictor à vous montrer si vous êtes fan. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Reptiline.